on veut investir mais on veut investir ceci est une phrase qui est de la question qui est commentaire de commentaire parce que chaque fois si je mets en place si je mets sur youtube une vidéo des fois j'obtiens des retours de la part des proches effectivement je vais suivre ce contenu sur youtube mais tu sais au sénégal comment ça se passe tu ne peux pas épargner il y a la famille il y a les amis il y a l'entourage il y a l'entourage qui permet de construire une épargne conséquente pour que je ne finance personnellement tes projets raison pour laquelle c'est essentiel parce que j'ai une chaîne c'est parti j'ai l'expérience dans mon cas je me mets en rapport avec d'autres personnes qui ont des situations similaires nous racontons ce qu'ils ont vécu et qu'est-ce qu'ils ont pensé par rapport à un sujet bien défini pour que je ne m'étale pas donc quand j'ai eu retour de la part de plusieurs personnes qui m'ont interpellé oui pour financer un projet c'est compliqué on n'a pas de financement toi aussi au Sénégal pour épargner je vais me dire raison pour laquelle ce que je vais faire je vais dresser une série de une playlist ça va uniquement parler d'épargne c'est une méthode occidentale mais une méthode qui est adaptée dans le contexte sénégalais sur le contexte africain et plus particulièrement le contexte sénégalais donc dans une série de vidéos je vais vous montrer plusieurs techniques que je vais vous montrer ça vous permet tout un chacun d'épargner c'est-à-dire qu'il faut le permettre de financer ce qui est un projet bien défini de financer même ce qui est financé à 100% mais je pense que je vais financer à hauteur de 50, 60 voire même 70% donc les techniques que je vais vous montrer je pense que je vais vous montrer que je vais adopter que je vais vous montrer que je vais commencer à implémenter parce que je vais vous montrer que pratiquement c'est l'argent qui gouverne le monde donc société même que société sénégalaise en fait représentativité même au sein de la famille même au sein de ta famille comme si tu n'as pas trop d'argent tu vois que considération que je dis au gars ne serait-ce que tu es pour bosser énormément parce que il faut travailler de manière intelligente et travailler de manière intelligente c'est de permettre d'autonomie financière d'autonomie financière à travers bien sûr les projets à travers l'entrepreneuriat pour l'entreprendre il faut que tu épargnes ou tu as les fonds nécessaires donc il y a un investissement bien il y a un business qui est effectivement il y a des compétences mais pour la plupart des business il y a un budget de départ donc sans trop tarder quelques techniques ça vous permet d'épargner énormément d'argent sans pour autant sentir que tu es en train d'épargner tu es en train de constituer une caisse d'ici six mois voire même un an le conséquent alors donc premier technique d'épargne il faut d'abord comprendre le chalice qui est donc premier épargne il faut prendre le chalice de côté mais premier épargne il faut faire le chalice qu'il y a un principe de chalice c'est ce qui est le chalice c'est ce qui est gagné par mais ce qui est gardé par c'est le chalice donc je répète ce qui est constitué épargne à travers ce revenu ce qui est le chalice c'est l'importance de ce qui est le chalice je vous l'explique c'est à dire que quand tu vois des personnes ils gagnent un million de francs le moins mais elles dépensent de 750 000 voire 800 000 ce qui fait que chaque mois ils épargnent en moyenne 200 000 et en retour tu vois une autre personne il gagne 400 000 mais ils n'ont arrangé de telle sorte que le mois ils ne dépensent que 50 000 francs disons 100 000 francs ce qui fait qu'après ils n'ont épargné aux alentours de 250 000 300 voire même 350 000 le mois alors avec ces deux personnes là quand il n'y a plus qu'il n'y a plus d'argent il n'y a plus d'argent pourtant la première personne il n'y a plus mais la deuxième personne il n'y a plus d'argent il n'y a plus de différence du jeu c'est la quantité d'argent qu'il garde donc ce que tu veux c'est que il n'y a plus de gagner à mon seul il n'y a plus c'est quelque chose dont il n'y a plus de gagner mais en fait il n'y a plus de trop de balance mais le plus le moins il n'y a plus de garder par vers donc il y a mes jeunes il y a mais c'est dans cette vidéo j'appel le plus le plus le plus le moins c'est le moins l'importance ce n'est pas ce que je gagne par moi l'importance c'est ce que je garde par moi donc l'on le plus le plus l'important ce n'est pas ce que je gagne l'importance c'est que le moins en par vers mais le plus le plus il n'y a plus de quantité donc je pense que c'est un pilier de l'épargne donc le plus le plus c'est un budget bien sûr chaque défermer ce budget par exemple le moins si tu reçois 200 000 francs tu as 200 000 francs de salaire adopter le planning du 50 30 20 50 30 20 bon 50 40 10 10 mais 50 30 20 chaque fin du mois si tu as revenu si tu as 200 000 francs tu as 50% ce sont des besoins nécessaires comme la location la courant la ration alimentaire donc le plus 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 50% ce sont des revenus donc ça ça te permettra de s'ouvrir à tous tes besoins mais le plus le plus le plus le plus le plus 30% restant au moins le plus le plus le plus le plus le plus le plus 30% pour tout ce qui concerne les loisirs si tu as loisirs dans une boîte dans un resto non je ne parle pas de ça mais peut-être habillement tu peux te payer des chaussures bien sûr sortir avec des amis tu vas inviter ta copine il y a un petit loisir mais il faut te dépasser 30% il faut être très discipliné et catégorique donc au-delà de 30% j'évite la distraction parce que j'ai déjà épuisé les 30% 20% qu'il pleuve ou qu'il neige 20% j'épargne et l'affaire de ce qui est très très et ce qui est difficile difficile la première des choses à faire 20% j'épargne donc c'est la deuxième technique ça te permet de constituer une épargne conséquente au fil du temps la première des choses que je dis c'est le plus seul c'est le plus le plus le plus le plus le plus facteur c'est le plus un budget de 30 de 50 30 20 50% pour tes besoins primaires location n'est pas courant c'est facture les 30% on va utiliser pour ses loisirs mais les 20% je n'y touche pas même si je suis à sec je suis de me débrouiller mais les 20% je n'y touche pas voilà donc il y a un facteur qui est plus le plus que les 20% ne sont pas les 50% ils vivent paisiblement ils parvenaient à gérer revenu pour autant être à sec vers la fin du mois mais 500 000 ils commencent à être à sec au bout du fin du mois donc qu'est-ce qui a changé entre temps ce ne sont pas les charges qui ont changé mais c'est parce qu'en fait il y a un loisir c'est parce qu'en fait il y a une envie tu vois donc ce sont ces envies là qui te coûtent beaucoup d'argent ce qui fait qu'en fait nous te dois épargner tu peux plus l'épargner plus de 500 000 et pourtant ça devrait être l'inverse donc il faut qu'on soit discipliné mentalement il faut qu'on soit formé mentalement et psychologiquement pour bien sûr gérer ce qui est ce qui est ce qui est il y a un facteur que je vais vous montrer aussi bien sûr parce que les piliers pour qu'on constituer l'épargner pour prétendre à une richesse future il faut rembourser ces dettes oui les gars je vais constituer épargner alors que j'ai des dettes que je vais rembourser à chaque fois des dettes passives des dettes des dettes tant que il y a des dettes dans ce qui est il faut l'indépendance financière je veux en tant que tel je veux en tant que tel je veux en tant que tel je veux en tant capacité de financement je veux en tant que tel je veux en tant que tel parce que tu as des dettes donc la première des choses à faire si on est fondamental en technique de cumul d'argent soit il faut que il faut il faut de cyber surtout sénégalais n'est pas trop mais pour nous c'est tout à fait un problème donc il y a même c'est un problème si on a un problème pour qu'on peut constituer un qui permettra de financer notre projet futur et qu'il faut payer vos dettes à la fin du mois tu as l'argent va payer des dettes parce que passif tout le temps il faut que si tu as les moyens de payer tes dettes même tes dettes doivent même primer sur l'épargne parce que ils peuvent épargner 20% ça représente 10% de ton patrimoine alors commencez d'abord les gars par payer vos dettes donc sans trop tirer en longueur quelques techniques comme vous avez une série de vidéos c'est plusieurs techniques d'épargne je ne dirai pas que je ne dirai pas parce que bon je ne dirai pas 2, 3, 4 techniques qui ne m'intéressent comme ça je ne dirai pas essayez d'appliquer ne serait-ce qu'au bout de 6 mois et je vous assure que je vous invite en commentaire qu'effectivement grâce à la technique que vous avez maintenant au sein des entrepreneurs inspirants ça m'a permis de m'épargner de 1 million sur 6 mois ça m'a permis de m'épargner de 2 millions au bout d'une année alors sans trop tirer en longueur ici nous avons la vidéo de je vous invite à sur les entrepreneurs inspirants qui